1er novembre de chaque année, journée mondiale dédiée aux morts, fête de la Toussaint. Cette journée a été très chargée pour l'excellence David Kamoura, conseiller principal du gouverneur de la province du Nord-Kivu. En mission de travail pour s'imprégner des questions de la reconstruction du développement que de l'état de voie routière, qui relève tant de la compétence du pouvoir central que du pouvoir provincial dans la partie nord de la province du Nord-Kivu, le conseiller principal du gouverneur de province a communié cette date en posant des gestes de charité et de compassion en faveur de malades et femmes qui ont accouché à l'hôpital général de référence de Kaina, peu avant d'aller effectuer le même geste au centre de santé Moulindé de Miriki, où il a payé les factures d'une dizaine de femmes qui ont accouché. En marge de cette mission officielle, nous avons jugé utile de venir rendre visite à nos frères et sœurs de Miriki. Vous savez que cette zone a longtemps été victime de l'insincurité, a été longtemps victime des atrocités. Voilà pourquoi, en marge de notre mission officielle, nous avons jugé beau de venir rendre nos frères et sœurs d'ici pour leur donner un message de compassion. Il a par ailleurs répondu à la demande de réparation de l'ambulance communautaire de la place qui était en panne depuis un long moment. Nous comme communauté de Miriki et les aviraux de Miriki, nous disons tellement merci et nous resterons reconnaissants des différentes œuvres que vous vous êtes rendus de manifester. Devant une foule immense, David Kamoura a, au cours de son adresse à la population de Miriki, réitéré un message de compassion à toutes les victimes, directes ou indirectes, de l'insécurité et des massacres. Avant de boucler son séjour dans la partie sud du territoire de Loubéro, David Kamoura s'est incliné devant les tombes d'une vingtaine de victimes de la barbarie humaine du 7 janvier 2016 à Luofu. Il a visité les malades hospitalisés au centre de santé de Luofu, où il a aussi honoré également les factures d'une dizaine de malades. Sous-titrage Société Radio-Canada